Arjen Anneri, à l'occasion de la clôture du forum de deux jours organisé par le Haut Conseil de Transition, a déclaré, et je cite, le gouvernement a demandé pour une intervention militaire en Haïti. C'est une déclaration qui choque. C'est une déclaration qui étonne, puisque nous, mesdames et messieurs, nous connaît que c'est faux, c'est archi faux. C'est faux et c'est archi faux. Monsieur le Premier ministre, comme autorité pays, même sous illégitime, moins de gros respect, mais c'est-à-dire que je dois vous dire que c'est faux et archi faux ce que vous avancez, à savoir que vous n'avez jamais demandé le déploiement d'une force militaire en Haïti. Oui, vous l'avez bien fait. Mesdames et messieurs, pour la vérité et pour l'histoire, à l'Henri, en octobre 2021 ou 2022, si je ne m'abuse, laisse-moi voir, 2022, nous se fais, alors, non perspective, pour leur demander, déploiement d'une force militaire en Haïti, puisque vous avez un critique, vous avez un peu de force d'une Haïti, vous avez un peu de moi qui m'abuse, nous ne m'abuse pas de la force militaire, et vous avez un peu de la force militaire en Haïti, l'Henri ne m'abuse pas d'en mesure, parce qu'il n'est pas un élu, qui peut être capable de engager le pays, non, aventure de ce genre et bien qui c'est Ariel Angui mesdames et messieurs, Ariel Angui organisé au conseil des ministres ok le 5 octobre 2022 ou le 6 je m'abuse côté que en conseil des ministres il y a pour une résolution et je lis pour vous une résolution qui autorisait Ariel Angui pour écrire les Nations Unies pour demander le déploiement d'une force militaire en Haïti je lis pour vous réunie à l'extraordinaire le jeudi 6 octobre 2022 le conseil des ministres a adopté une résolution autorisant le pour-ministre Ariel Angui je précise a sollicité le support international d'une force militaire t'en es bien le support international d'une force militaire pour faire face à la crise humanitaire qui sévit dans le pays cette résolution on se le rappelle a été publiée dans le journal le moniteur le 7 octobre soit deux jours plus tard mesdames et messieurs justement pour débarquer le pouvoir ça et le conseil des ministres a évoqué le blocage des terminaux pétroliers par les gangs armés depuis plusieurs semaines la fermeture des hôpitaux pour non disponibilité de carburant et la résurgence la résurgence pardon du choléra récemment qui risque basculer Haïti non kaw généralisé c'est un ensemble de raisons Ariane Henry à travers le conseil des ministres a été évoqué pour démaner une intervention militaire en Haïti pour capabre le conseil des ministres autorise le premier ministre Ariane Henry à solliciter le déploiement immédiat d'une force spécialisée armée en Haïti vous devez ce n'en parler la mesdames et messieurs mais il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça les documents sont là mais à côté de cette déclaration de Ariane Henry automatiquement Ariane Henry fait déclaration de ça eh bien l'international est mobilisé c'est à partir de la déclaration de Ariane Henry que l'ONU prend le fond du conseil de sécurité et ne prend le mander pour qu'il y ait des pays justement qui engage pour une force multinationale dans le pays d'Haïti qui prend le blocage la Chine et la Russie et quand il y a là il ne prend le châche qui pays qui est capable de prendre les missions nous sommes États-Unis par exemple prend le entre une bataille d'ailleurs c'est pour ça même Joe Biden terreni au Canada pour convict le Canada de la nécessité du déploiement d'une force militaire en Haïti si a yel pat mandel d'ailleurs c'est yok teman d'ailleurs l'écrit let la c'est stratégiquement l'il d'ailleurs seulement pour déploie l'un pays a froid écri non officiellement et c'est sur base ça a yel organisé le conseil des ministres et c'est sur base États-Unis pour demander Canada Canada pour montrer volonté pour l'avenir parce que une générale armée canadienne dit très clairement que il occupe en Ukraine il a été pour Haiti et c'est le mène de Massé tout Jamaïque pour le Pari de Kouze a même un pays d'Afrique qui parle comme quoi etc et d'ailleurs même songe que Ariane parle avec Marquis Sall qui se président Sénégal c'est ça tout une perspective qui est qui capable de prendre cette troupe ça pour venir en Haïti mais comment pour autorité faire ça dans interview avec le gomis Ariane pour expliquer eh bien ce changement de discours mesdames et messieurs si le ministre Ariane estime que je n'ai pas besoin de ça encore il faut le dire que oui j'avais demandé le déploiement d'une force en Haïti une force militaire il faut le bien le préciser mais je n'ai dit qu'il n'y a pas besoin encore dit le clairement haut et fort mais pas dit nous mesdames et messieurs que on va déjà demander on déploiement force parce que tout brel basse au niveau nation unis parce que tout brel basse au niveau Etats unis nan chaché pays pouvin eden résout problème de sécurité en Haïti nan rappele mesdames et messieurs gen deux gens ou force militaire capable de debaké non pays de capable debaké non pays en Haïti mais si assassine nos présidents Etats Unis automatiquement gen KO pour éviter que le repère sur toute région Etats Unis la France ab debaké par exemple en 2004 JNB di Philippe un KO qui n'y 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 Fé Aïcid koui mèm kouté a Blanc y te venu Ké sa Blanc pa piz mandou es kou vle N'y le mèm di ke Aïcid te mandel tout te sou et tout pou te vini protégil Blanc kavini si kè KO mè de tout man n'y medam se m'sieur pou blanc vini nan pigot konsa fok ta kon deman kif te mobilis te fete je l'ap fete au niveau national pou m'a par chac jude salar pou kou kou m'a fos c'est par kou kou dame de fos kif 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 ce n'est pas une force étrangère qui vienne aider nous. Et André Michel, c'est pratiquement le porte-parole de Ariel Henry. Donc, mesdames et messieurs, vous devez assumer vos responsabilités, mesdames et messieurs. Mais vous avez une question pour nous poser. Pourquoi ce changement du discours de Ariel Henry? Pourquoi? Pourquoi ça bouge comment Ariel Henry décide, mesdames et messieurs, il n'y a pas de jambement des troupes? Pour qui ça? Ça qui explique que Ariel Henry Jodhia a contredit pour peut-être pas elle. Est-ce que Jodhia a dit que il y a mesure comme l'État pour garantir la sécurité des visiteurs bien dans le pays? Je m'a dit menti, parce que déjà, le gouvernement a montré que le faillit. D'ailleurs, le peuple a souscrit, nous nous mettons un problème pour nous ne résoudre. Il m'a dit que la police perdue, c'est le momentum de résolution de la crise de sécurité dans le pays. Ça ne sont pas mes questions. Deuxièmement, là on a parlé par l'absurde. Est-ce que Ariel Henry, mesdames et messieurs, est-ce que nous voulons que nous voulons? Est-ce que nous voulons 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 qu'il a fait quand même et que le peuple a voulu pour tes responsabilités dans l'histoire qu'il s'est dit que tu fais plein en vie en tout cas fais plein en tout mais on ne s'est pas qu'il y a parce qu'il ne s'est pas qu'il a compréhé que le monde a fait une parole pour le jour de l'autre de l'autre de l'autre c'est un problème mais on ne s'est pas passé mais l'autre est une autorité ou plus au sommet de l'état ou dit une parole ou dit l'autre donc pour lui vous pouvez nous commencer par crédible mesdames et messieurs et d'abord vous pouvez nous commencer par crédible pour nous par sincère ou parce que décidez ou mettre choisi le bébé pour parler donc mesdames et messieurs le discours de l'Aryel Henry disant qu'il n'a jamais demandé l'intervention d'une force en Haïti et bien il faut nous analyser m'il n'a pas ché compagné davantage et bien j'ai été surpris même de l'effet pour ça madame mesdames et messieurs comme il dit non que et bien l'Aryel Henry n'a pas dit la vérité comme on pas dit que l'on menti et l'Aryel Henry tu n'a pas dit la vérité mon cher ou capable d'a dit m'il n'a pas dit ou l'occupation du pays m'il n'a pas dit d'accord si l'on dit m'il n'a pas dit l'occupation du territoire national ou l'apprent sémantique m'il n'a pas dit de débat sous déploiement de force et l'occupation est-ce que il y a une différence même si depuis il y a une présence militaire en Haïti c'est presque une occupation parce que le pays dit jamais plus les blancs ne doivent retourner sur le sol d'Haïti mais si l'on dit que vous ne demandez une force d'occupation vous n'avez pas plus d'accord mais dit vous ne demandez une force militaire pour les ministres je ne suis pas d'accord et comme pour ne pas dire que vous avez menti parce que vous n'avez pas dit la vérité que vous n'avez pas d'accord